Bonjour à tous, merci d'être restés après le repas. Oui, donc ma présentation est relative à la tentative d'identifier de nouvelles pratiques agricoles par territoire pour réduire les concentrations en nitrate des eaux de surface en Bretagne. Bon, je vais rappeler, attendez, rapidement le contexte. Bon, tout le monde sait à peu près que la Bretagne est une des premières régions de production d'élevage. Donc, cette forte production d'élevage s'est traduite par un excès d'azote en agricole. Ah mais j'étais, il y a trois... Oui, voilà, donc je... Donc, forte production animale dit forte production d'azote parce que pas forcément épurée suffisamment avec les surfaces des pondages disponibles en Bretagne. Plus l'ajout d'azote minéral. Donc, cet excès d'azote s'est traduit par des fortes teneurs en nitrate dans les eaux de surface mais aussi souterraines. Et sans oublier les fortes émissions de NH3 qui se redéposent à 40% aux alentours des élevages. Donc, ça fait une pression supplémentaire et qui a été très prise en compte jusqu'ici dans la directive nitrate. Donc, je ne veux pas traîner trop. Donc, les fortes teneurs en nitrate, ça s'est abouti à des fermetures de stations d'eau potable avec un contention européen qui reste assez fort en Bretagne encore. L'eutrophisation de masse d'eau et la prolifération d'algues vertes sur les côtes bretonnes. Donc, et ce sujet est particulièrement sensible en Bretagne depuis plus de 30 ans. Donc, le contexte de l'étude, la région Bretagne, sous le coup de la directive nitrate entièrement sur son territoire avec six programmes d'action à la fois départementaux pour les quatre premiers et régionaux pour les deux derniers. Heureusement, ces efforts et ces quatre, ces six programmes ont amené à une réduction assez conséquente des nitrates dans les eaux de surface. Mais récemment, on s'est aperçu qu'il y avait dans certains territoires une augmentation de ces nitrates dans les eaux de surface. Et qui plus est, les services de l'État ont identifié des bassins versants avec des enjeux plus spécifiques que nitrates, comme ceux qui, il n'y a que quelques bassins versants qui ont encore des concentrations supérieures à 5 mg par litre. Il y a toujours quatre bassins versants contentiaux européens par rapport à l'eau potable. Il y a maintenant les baies algues vertes qui prennent un peu le pas sur les différentes mesures. Et on a aussi les bassins versants avec des captages prioritaires à enjeux nitrates. Alors, la genèse de l'étude, moi, je ne suis pas du tout spécialisée dans le transfert des nitrates. Je suis spécialisée dans l'ammoniaque. Et pour la politique ammoniaque, on a travaillé avec un certain nombre de chercheurs. On a mis en place pas mal de données. Et du coup, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une mise en oeuvre compartimentée des politiques publiques, selon le sujet, donc l'eau, l'air, le sol, le climat. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait de multiples données en Bretagne qui seraient utiles à l'évaluation de ces politiques publiques. Et parallèlement, en lisant des revues scientifiques, je me suis aperçue qu'il y avait des réponses différentes selon les territoires, aux mêmes mesures mises en oeuvre par les agriculteurs. Donc, la question qui était assez simple, c'est est-ce qu'on peut statistiquement différencier les territoires en Bretagne selon leur teneur en nitrate et selon les pratiques agricoles ? Et voilà. Donc, la méthodologie, assez simple, mais fastidieuse, parce qu'en fait, c'est juste une analyse statistique. Le plus dur, ça a été de mobiliser les données relatives aux connaissances générées par la recherche et aussi par les pouvoirs publics. Il a fallu, il a fallu, non, on a créé, on a créé une base de données de 140 indicateurs qui prennent en compte l'évolution des teneurs en nitrate des eaux superficielles depuis 1995 et 2000 aussi. Je vous expliquerai pourquoi 2000 et surtout des pressions azotées et pratiques culturales. Donc, j'ai oublié de mentionner, je ne sais pas pourquoi dans ma présentation, qu'on a mis l'accent sur les pressions azotées puisqu'en Bretagne, les services de l'État disposent de la déclaration des flux d'azote. Donc, chaque exploitant doit donner le nombre d'animaux qui l'héberge et les quantités d'azote qu'il produit par an. Donc, ces données de l'ADFA couplées avec les données du RGA sur les stabulations nous a permis de calculer les pressions d'azote un peu plus fines que ce qui est fait habituellement. Il faut que je me dépêche, apparemment. Donc, la méthodologie première. Première question, est-ce qu'on peut extraire ? Est-ce que tous les bassins versants se comportent de la même façon ? Est-ce que l'évolution est la même ? Parce que, selon les experts, il y en a qui vont dire que ce bassin versant, il n'est plus marqué bovin, donc ce n'est pas pareil que les bassins versants marqués porcins. Donc, première chose, est-ce qu'on peut extraire les bassins versants selon leur évolution en nitrate depuis 1995 ? Est-ce qu'on peut trouver des choses communes ? Je ne vais pas m'étendre sur les outils statistiques qui sont a priori assez simples selon l'équipe d'AgroCampus qui a fait le travail. Donc, c'est une ACP, une classification, un modèle de récréation non paramétrique. Moi, ça ne me dit rien, mais bon, ça a été très utile. Deuxième question, est-ce qu'on peut, s'il y a des regroupements de bassins versants, est-ce qu'on peut les identifier par leur pratique agricole et leur pression en azote ? Donc, question simple, est-ce que la pression azotée est-elle similaire quel que soit le groupe d'évolution en nitrate ? Donc, pareil, analyse univariée, ça ne me dit rien, mais ça fonctionne. Donc, les résultats, youpi ! Effectivement, on a réussi à extraire des groupes de bassins versants, 4 groupes de bassins versants. Donc, le premier, c'est un groupe de 26 bassins versants qui montre déjà une teneur en nitrate dans les eaux de surface plus faible que les autres. Donc, il y en a 26. Et surtout, c'est que la réduction des nitrates dans les eaux depuis l'année 2000 est de l'ordre de 0,4 mg de nitrate par litre par an. Le groupe G2, lui, il est 29 bassins versants, donc avec une réduction de moins 0,8 mg par an. Et on a les groupes G3 et G4, alors là, qui posent un peu problème, c'est avec des fortes concentrations encore en nitrate dans les eaux de surface. Donc, ça ne plaît pas au service de l'État. Mais, par contre, ils affichent une réduction plus forte de 1,5 mg de nitrate par an. Donc, ça, on verra plus tard, ça s'explique par l'historique. Donc, une fois les groupes de bassins versants ainsi identifiés, on a essayé de voir qu'est-ce qui caractérise mieux ces groupes de bassins versants à partir de la base de données. Donc là, l'analyse statistique à Nova a montré qu'il y avait 200 facteurs qui pouvaient différencier ces groupes, dont 105 liés à la pression azotée. Mais il y en a 105 puisqu'il y avait beaucoup plus d'indicateurs liés à la pression azotée. Par contre, ce que je vous dis là, rien de nouveau sous les cielos, je ne sais plus quoi l'expression, enfin bref. Tout ça, c'est connu. Ça, par exemple, le fait que la teneur en nitrate des eaux souterraines explique la teneur des nitrates dans les eaux de surface, c'est connu en Bretagne. Donc, ce n'est pas la peine de... Voilà, je ne veux pas... Youpi, non ? Mais la pression azotée, on le sait. La densité des cours de bassins versants aussi. Ce sont, vous savez, les petits ruisseaux qui vont alimenter les rivières et ainsi de suite. Ça aussi, c'est connu. Les équipes de l'INRA ont fait énormément de travail et tout ça. Donc là, ça permet... Ça montre que l'analyse statistique, elle n'est pas contradictoire avec les travaux de recherche. Je continue. Donc, on a permis, on a proposé à l'ADREAL des tableaux qui récapitulaient pour chaque groupe de bassins versants, les indicateurs qui, statistiquement, étaient plus faibles ou plus forts que la moyenne générale des 66 bassins versants. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les tableaux parce que c'est fastidieux. Et même moi, ça m'ennuie à la longue. Par contre, quand on prend du recul par rapport à ces indicateurs, on a réussi à raconter une histoire par rapport à ces différents groupes de bassins versants. Le premier, vous vous souvenez, faible réduction, mais faible teneur en NITRA. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que les indicateurs qui sont statistiquement différents caractérisent une production laitière plus conséquente que sur les autres groupes de bassins versants. En plus, cette production laitière, il y en a encore un peu qui sont extensives, c'est-à-dire avec une production inférieure à 6 000 litres par an, un temps de pâturage supérieur à 4 mois, voire plus. Donc, cette production laitière se traduit par une pression en azote bovin plus importante et aussi une pression au stockage au champ de fumée bovin. Ce groupe a une plus faible pression d'azote, en azote total, mais aussi en redéposition d'ammoniaque. Donc, voilà, on commence à aborder la thématique de l'ammoniaque. Mais il y a aussi le fait que, comme ce sont des élevages bovins qui sont prédominants dans ces bassins versants, ils sont plus enclins à adhérer aux mesures agro-environnementales. Le groupe 2, qui est entre les trois groupes de bovin versants, lui, se différencie uniquement par la production avicole, c'est-à-dire l'azote issu des fumiers avicoles, et aussi l'azote sur parcours. Mais ce ne sont pas des valeurs qui sont vraiment supérieures. C'est juste ce qui, statistiquement, se différencie des autres. Ça veut dire que ce groupe 2 a les mêmes pressions, les mêmes systèmes de production que les autres groupes de bovin versants versants. Par contre, pour les groupes 3 et 4, là, c'est intéressant, mais on le sait aussi, c'est que sur les fortes réductions, mais fort aussi teneurs en nitrate, c'est une plus forte pression en azote, l'azote total, mais aussi de redéposition d'ammoniaque, puisque, vous allez voir, ce sont des bassins versants où la production porcine est la plus élevée, donc en bâtiment. Il y a aussi l'azote qui est perdue au stockage au champ. Donc ça, ce sont des estimations. C'est là où je me suis rendu compte que je n'avais pas mis toute la méthodologie, mais elle est décrite dans le papier qui sera associée à ma présentation. Et dans ce groupe, les mesures environnementales, elles sont moindres. Et le groupe 4, avec 4 BV, qui pose vraiment problème, puisqu'il y a un contentieux européen, il y a des algues vertes, il y a un peu plein de choses. Donc, l'indicateur statistiquement différent, c'est la production porcine, beaucoup plus importante dans ces bassins versants, qui implique une gestion de l'azote sous forme de lisier de porc, plus, avec encore un pourcentage d'exploitation supérieur à 170 kg d'azote par hectare. Il y a aussi une très forte production laitière, mais là, beaucoup plus intensive, avec surtout un pourcentage de production supérieur à 8 000 litres, et un temps de pâturage inférieur à 4 mois. Et surtout, une charge bovine, parce qu'en fait, ces bassins versants sont sur la côte, et sur la côte, il y a la culture légumière, et dans les terres, on a la production bovine. Donc, ça fait des différences. Et surtout, ce qu'on a pu constater, c'est que dans ces cas de BV, il y a une faible proportion de prairies dans les rotations culturales. J'ai ôté le ton, parce que j'ai vu que le temps filait. Voilà. Donc, la faible proportion de prairies dans les rotations culturales, ça, c'est un élément intéressant. Donc, ce que nous apprend cette étude, c'est que les groupes G1 et G3 de fonctionnement différents en termes de nitrate, en réduction et en niveau, elles sont opposées principalement par le type et le niveau d'intensité et de production animale. Le groupe G2, lui, c'est un groupe entre les deux. Mais il faut aussi noter qu'il y a une variabilité intra-groupe, c'est-à-dire qu'il y a des bassins versants qui sont dans le groupe 1 qui vont avoir la même pression ou la même teneur en nitrate que ceux du bassin du groupe G3. Donc, ça, c'est son importance puisque tous ces résultats nous ont permis de donner des ordres de grandeur du nombre d'années à atteindre les objectifs que s'étaient fixés l'ADREAL et les services de l'État breton. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif 18 mg, 25 mg et 50 mg. Et ils ont en tête l'idée de 2027. Et à certains bassins versants, ce sera impossible puisqu'il y a encore un certain nombre de bassins où il faut plus de 15 ans pour atteindre l'objectif 18 mg, 25 mg. Donc, après, en triturant toutes ces données, on a fait des propositions génériques par groupe de bassins versants. Donc, sur le groupe G3, ce serait bien de réduire la pression minérale et animale. Il faudrait aussi peut-être intensifier la résorption de l'azote pour les exploitations laitières, ce qui est très rarement fait. Il faudrait peut-être voir à réduire ou à mieux gérer le stockage au champ qui est quand même une source de pertes en azote et de réduire la charge bovine pour le groupe G2 en plus des mesures déjà existantes. Peut-être regarder du côté de la gestion de l'azote produit par les élevages apicoles. Ensuite, pour le 3, réduction de la pression minérale, réduction... Mais ça, ce sont des mesures génériques. Si on prend l'exemple d'un bassin versant, je l'ai nommé X pour ne pas qu'on l'identifie, lui, en 2019, il avait encore une teneur en nitrate de 50 mg par litre sur l'année. Sauf que le problème, c'est qu'il appartient au groupe G1 avec une faible réduction de 0,4 mg par litre par an. Donc, en faisant le calcul, c'est simple, c'est une régression linéaire en partant du principe qu'on a les mêmes pratiques agricoles, qu'on n'a rien changé, tout ça. en 2019. Il faudrait, déjà, pour passer en dessous de la barre des 50 mg, il faudrait 40 ans. Donc, voilà. Et ça s'explique après par ce qui s'est passé, puisque c'est un élevage très bovin. Et avec la fin des quotas laitiers, il y a eu une explosion de production aux bovines. Donc, voilà. Donc, on propose les mesures génériques du groupe 1. Mais quand on regarde les caractéristiques un peu plus fines de ce bassin versant, il y a des indicateurs qui nous permettent de proposer autre chose. Et, par exemple, le pourcentage d'exploitation utilisant des OAD pour la fertilisation, 26%. Donc, on a une marge de progrès. Il suffirait de dire, allez, vous faites tous un bilan, vous utilisez des OAD, peut-être qu'on peut avancer mutuellement vers la réduction des nitrates. Il y a aussi la réduction souhaitable du jour des bovins au pâturage. Il y a plein de choses. Et donc, cet exercice, on l'a fait pour tous les bassins versants à risque. Même les 66, on a proposé, bon, ceux-là, ils n'ont pas... Il y a quelques bassins versants qui sont dans les clous. Donc, c'est bien aussi de le notifier. Et, par contre, le groupe, oui, pour rapidement, le groupe G3, il confirme que la pression et le surplus historique est responsable de la tournure en nitrate. On le savait. Mais, par contre, c'est ce groupe de bassins versants, c'est un bassin versant qui a bénéficié plus rapidement des mesures du PMPOA puisqu'il y a beaucoup d'élevage porcins et que c'est aussi ces bassins versants qui sont couplés à des mesures ZES et ZAR depuis un certain temps. Donc, le côté positif, c'est que l'impact des mesures réglementaires incitatives sont positifs dans la réduction des nitrates. Donc, voilà, tout n'est pas à jeter en Bretagne. Et, le problème, c'est que là, on m'a posé des questions, « Mais oui, tu proposes des mesures, mais tu connais l'effet ? » Je dis « Non, je ne connais pas l'effet puisque, de toute façon, on sait pertinemment que la mise en œuvre de ces mesures, elle va être le choix de l'agriculteur et de l'administration. Donc, ce sera limité. Et surtout, même si elles étaient mises en place, quel est l'effet puisque l'effet des mesures, il n'est pas aussi simple. Il y a le temps de réponse qu'on doit tenir compte. Et en Bretagne, ce temps de réponse, il tient compte de la teneur en nitrate dans les eaux souterraines qui est assez conséquente dans les quatre bassins versants avec des fortes teneurs. Et il y a aussi l'héritage d'azote. Ça, l'INRAE Rennes l'a très bien montré. C'est-à-dire qu'on a tellement accumulé d'azote dans les sols qu'on aura beau réduire, il y aura toujours cette réponse dans les eaux de surface qui sera moindre par rapport à ce qui est escompté. Et de toute façon, il faudra une modélisation pour voir l'effet de ces mesures. Donc, pour conclure, le message que je voulais faire passer, c'est qu'on parle de recycler les effluents. On peut aussi parler de recycler les données qu'on a dans nos tiroirs. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ce n'est pas négligeable parce qu'en fait, toutes les recherches scientifiques, elles sont faites par des micro-bassins et ainsi de suite. La DREAL ne disposait pas d'une cartographie de toutes ces différences entre bassins versants. Donc, effectivement, comme je le disais, c'est insuffisant pour évaluer la réduction des nitrates, il faut faire de la modélisation. Et surtout, cette approche, elle est vraiment exploratoire. Il y a plein d'incertitudes. On lisse, vous avez vu les bassins versants, ce sont des grands bassins versants, ce n'est pas la réalité, c'est plus petit, les bassins versants. Et on lisse les pressions et surtout, le géoréférencement des stations de mesure, il n'est pas optimal. Et surtout, les données du BRGM qui nous ont été transmises sont aussi remplies d'incertitudes. Mais je pense que c'est une approche qui n'est pas à négliger et qui doit être couplée à la recherche scientifique pour pouvoir apporter surtout des solutions aux politiques publiques. Voilà, je vous remercie. C'est nous, c'est nous qui te remercions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.